Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Chien.fr. Je suis Lila et dans cette vidéo nous allons découvrir la race du Yorkshire terrier en compagnie de Lola, Léo et Pépette. Le Yorkshire terrier, aussi appelé York ou Yorkie, est un petit chien originaire d'Angleterre. Il y est apparu au XIXe siècle lors de la seconde révolution industrielle alors que des ouvriers écossais en quête de travail s'installent avec leurs petits chiens dans le comté du Yorkshire qui lui a donné son nom. Ces derniers sont alors croisés avec des terriers anglais afin d'obtenir un petit chien au poil long capable de chasser les nuisibles dans les mines et de débusquer les lapins dans cette région plutôt escarpée. Le premier standard officiel est établi à la fin du XIXe siècle. Dès lors, le Yorkshire terrier quitte ses fonctions premières de chien de chasse pour devenir le petit chien de compagnie que l'on connaît aujourd'hui. Le Yorkshire terrier est un petit chien, le plus petit de la famille des terriers et mesure entre 15 et 25 cm au garrot pour un poids variant de plus ou moins 2 à 3 kg en fonction de l'individu. Le corps est harmonieux, bien proportionné et compact. Le chien se tient droit ce qui lui donne un air important. Le poil est long, parfaitement droit et lisse et particulièrement doux et brillant. La queue est attachée très haute, traditionnellement portée courte, elle est désormais acceptée longue. Sa tête est plutôt petite et plate. Les oreilles sont également de petite taille, en forme de V et portée droite. Les yeux, de taille moyenne, sont foncés et brillants, disposés de façon à regarder bien en face, ce qui lui confère un regard très expressif. Le Yorkshire terrier est toujours de couleur fauve, avec un manteau de poils bleu acier à partir de la base du cou. Malgré sa petite taille, le Yorkshire terrier est doté d'un fort caractère qui nécessitera une éducation ferme et consistante. C'est un chien actif qui déborde d'énergie et s'épanouira avec des promenades régulières qui lui permettront de se dégourdir les pattes et d'explorer de nouveaux horizons. Très joueur et facétieux, il sollicitera régulièrement ses maîtres pour des séances de jeu. Doux et affectueux, c'est un parfait chien de compagnie qui appréciera un foyer plutôt calme. En effet, la présence de jeunes enfants trop brusques peuvent parfois lui faire perdre patience. Le Yorkshire terrier peut vivre une longue et belle vie jusqu'à l'âge de 16 ans environ, mais demande cependant un entretien particulier. En effet, son poil poussant en permanence d'environ 1 cm par mois, il nécessite un toilettage régulier afin d'éviter qu'il ne devienne trop long et ne s'emmêle. De plus, il est dépourvu de sous-poils, ce qui le rend vulnérable aux intempéries et au froid. Il est également nécessaire de le pousser régulièrement afin de garder son poil sain, de vérifier la longueur de ses griffes et de les lui tailler si nécessaire, et d'entretenir ses yeux, ses oreilles et ses dents avec des produits adaptés. Comme tous les chiens, il doit recevoir une ration quotidienne de nourriture adaptée à son âge, son poids et son activité physique. Enfin, il doit être pucé, suivi par un vétérinaire, agent de ses vaccins et traité régulièrement contre les parasites internes et externes. Bien que solide, le Yorkshire Terrier est, comme tous les chiens de race, susceptible d'être sujet à plusieurs problèmes de santé bien définis. Ainsi comme de nombreux petits chiens, il est prédisposé à une fragilité osseuse et des problèmes d'articulation. Sa dentition est aussi source de problèmes, puisque dès l'âge de 4 ans, il peut souffrir d'une malposition dentaire qui entraîne l'apparition d'une plaque de tartre pouvant mener à une gingivite ou un déchaussement des dents. Pour éviter ce genre de problème, il est nécessaire de faire appel à un éleveur de qualité, reproduisant avec des chiens exempts de toute ta réhéréditaire, et d'effectuer régulièrement un suivi vétérinaire. Yannick, toiletteur canin et propriétaire de Lola, Pépette et Léo, a craqué pour le York il y a près de 25 ans. D'abord séduit par sa petite taille et sa somptueuse robe, qui l'apprécie portée longue ou courte, c'est finalement un sympathique petit chien de compagnie, drôle, malicieux, vif et intelligent, qu'il a découvert. Déçu par l'image erronée de petits chiens arnus que la plupart des gens s'en font, il lance son propre élevage familial, les petits ongles de batignoles, pour redonner à sa race de cœur une image de petit chien joyeux et facile à vivre, qu'il considère comme adapté à tout type de personnes et de situations. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir cette sympathique petite race, qu'est le Yorkshire terrier. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos futures vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt sur Chien.fr. Sous-titrage ST' 501